On est toujours resté sur ce en quoi on a cru, on a un peu résisté aux tendances et aux modes. Pour toujours rester sur cette idée simple, ce qui importe c'est ce que ressent le joueur et de créer des jeux qui sont différents et qui reposent vraiment sur l'émotion et le ressenti avant tout. Mon grand rêve c'est de faire la France du pays des entrepreneurs. Douvelles compétences, d'entreprendre. Le clé de la liberté c'est d'entreprendre, ça des risques avant tout. Entreprendre, compliqué, à la fois très stimulant, passionnant. Quantic Dream est un studio français que j'ai créé il y a 25 ans maintenant pour créer des jeux différents. C'était au moment où les jeux passaient en trois dimensions. Et en fait c'était l'envie de créer des jeux qui seraient basés sur les histoires dont le joueur serait le héros. On a eu l'immense chance de pouvoir commencer sur notre premier projet avec David Bowie. David Bowie a composé la musique du jeu, mais aussi a joué un rôle et est devenu un des premiers acteurs virtuels du jeu vidéo. Et en fait on a été tellement évidemment subjugué par ce qu'apportait cette collaboration et ce talent qu'on s'est dit que ça pouvait être aussi intéressant de continuer, de perpétuer un peu cette relation-là. On l'a fait sur un jeu qui s'appelle Beyond Two Souls, en collaborant avec les acteurs Elliot Page et Willem Dafoe. Mais on n'a jamais eu cette approche-là d'un point de vue marketing, le but n'a jamais été d'avoir un nom qui brille pour vendre plus de jeux. Ça a toujours été sous l'angle créatif en se disant, est-ce que c'est la bonne personne pour le projet et qu'est-ce qu'elle peut apporter créativement ? Et c'est comme ça que ces collaborations aussi se sont faites de manière très constructive et des deux côtés avec beaucoup de plaisir, je crois, beaucoup de bonheur. Star Wars, c'est avant tout un rêve de gosse. Moi j'avais 8-10 ans quand le premier film est sorti au cinéma et c'est quelque chose comme toute ma génération et toutes les générations suivantes qui m'a profondément marqué. C'est aussi une des rares franchises dans le monde qui est cross-générationnelle. Et il n'y en a pas tant que ça que mes parents connaissent, je connais, mes enfants connaissent et probablement mes petits-enfants connaîtront à leur tour. C'est aussi un immense défi, un défi créatif puisqu'on sent qu'on se confronte à un monument de la pop culture et on a vraiment envie de faire quelque chose d'extrêmement ambitieux et de créer un projet qui sera vraiment unique. On voudrait rester à taille humaine et on voudrait continuer surtout de préserver ce qui fait l'ADN de ce studio, c'est-à-dire l'attachement à la qualité, l'originalité, la passion qu'on peut avoir pour les projets qu'on développe. C'est une ambition de croissance raisonnée, ne jamais devenir une usine à jeu mais rester les artisans du jeu vidéo qu'on a toujours été et qu'on a l'ambition de continuer d'être.